pour ce soir je vous propose une tortilla moi j'appellerais plutôt ça une omelette aux pommes de terre alors pour cette recette ici vous avez six oeufs battus avec du persil déshydraté et de l'ail semoule une cuillère à soupe d'huile là j'ai 250 grammes de pommes de terre épluchées coupes en morceaux on mettra du sel et du poivre et là vous aurez besoin parce qu'on va faire cuire les pommes de terre avant 300 millilitres d'eau donc on va utiliser dans un premier temps et bien notre cook et eau pour la cuisson des pommes de terre et on finira la cuisson avec le couvercle extractrice de cook et eau alors comme je vous l'ai dit on va commencer par faire cuire les pommes de terre donc je mets les pommes de terre dans la cuve du cook et eau et puis je vais mettre mes 300 millilitres d'eau et puis je vais tout simplement programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide allez on va passer en mode manuel on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide la dénomination change selon et bien les modèles de cook et eau je fais ok et là j'ai programmé alors pas trop longtemps je mette juste trois minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je peux fermer la cuisson vient de se terminer qu'est ce qu'on va faire et bien tout simplement on va ouvrir notre ensuite je prends la cuisson du cook et eau pour égoutter la cuve alors vous rincez la cuve et ensuite vous l'essuyer alors maintenant là j'ai pris c'est une poêle sans manche qui fait 20 cm de diamètre et je vais prendre mon huile et je vais huiler et bien cette poêle je prends un petit sopalin puis je vais répartir l'huile sur l'ensemble de cette poêle sans manche et ensuite je vais mettre des pommes de terre dans cette poêle je vais ensuite verser ma préparation de mes avec mes oeufs battus je mets ça sur mes pommes de terre je vais éteindre mon cook et eau je vais même le débrancher électriquement parce que bien sûr on fait pas fonctionner son cook et eau en même temps que le couvercle extra crisp je vais déposer dans la cuve du cook et eau et bien ma poêle voilà je vais maintenant installer le couvercle extra crisp sur la cuve du cook et eau je branche mon couvercle je vais ensuite appuyer sur le petit timer ici là il propose de 100 degrés c'est un petit peu fort je descends je vais passer avec 180 degrés vous appuyez sur le petit moins ici vous rappuyez sur le timer et puis là on va mettre 20 minutes de cuisson on fait start et c'est parti pour la cuisson de notre lettre ou de notre tortilla la cuisson est terminée il ne reste plus qu'à déguster mon omelette aux pommes de terre je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une compote multi fruits alors là j'ai fait un mélange avec des pommes j'ai mis deux pommes j'ai mis un abricot j'ai mis deux brugnons et quatre pêches plates l'objectif c'est que une fois que vos fruits sont coupés et épluchés et bien on est 500 grammes ensuite je vais mettre 50 grammes de sucre un sachet de sucre vanillé et j'aurai besoin de 50 ml d'eau c'est parti pour la recette je dépose des fruits dans la cuisse du cook et eau je vais ajouter le sucre en poudre et puis le sachet de sucre vanillé je mélange maintenant je mets 50 ml d'eau et je vais programmer ma cuisson pour la cuisson on se met en mode manuel en cuisson sous pression en cuisson rapide et puis là on va programmer six minutes ça va suffire je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon cuillère la cuisson est terminée j'ouvre mon cook et eau je vais même l'éteindre je vais maintenant mixer mes fruits je vais maintenant verser et bien ma compote dans des pots de confiture je vais mettre les couvertes sur les pots donc là je prends un chiffon parce que c'est chaud et je vais retourner mes pots de confiture pour qu'ils deviennent hermétiques on va laisser refroidir comme ça on retournera les pots quand ils seront un peu plus froid allez la compote un peu refroidie je vais retourner mes pots il ne reste plus qu'à les stocker alors souvent la question est posée à combien de temps peut conserver les compotes comme ça moi je dirais au moins six mois sauf qu'à la maison j'ai des gourmands les pots font pas six mois voilà je vous dis au revoir et à bientôt